How do you know with a big oriental poison ? Une vidéo tout simplement où je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai acheté pour le scooter et de quoi j'ai pu équiper le scooter, et bien explosez-moi la barre des likes, je vous donne pas un objectif, je vous fais confiance, explosez-moi la barre, je vous fais confiance, je ne vous donne pas d'objectif, mais mettez-moi tous un gros pouce bleu si vous la voulez, je compte sur vous, ok ? On va aller chercher le scooter, ça tombe bien en plus, on est le 1er, hein, mars là, et il est 14h07, on va aller le chercher, j'ai rendez-vous normalement à 14h, et bien tranquille, on va y arriver, on va aller récupérer l'ancien scooter et on va aller avec, pour leur redonner l'ancien scooter, parce que comme vous le savez en fait, je l'aurais vendu, l'ancien est pour avoir ce nouveau, ok ? On va aller chercher, bah je vous dis go, c'est parti, on y va. Bon barreux, on se retrouve chez ma grand-mère, ça c'est mon ancien scooter, là c'était les traces des pattes du chat de ma tante, elle l'a monté chez elle, ça s'enlève pas en fait, j'ai nettoyé plusieurs fois, mais ça s'enlève pas. Du coup, on va démarrer le scooter, on va démarrer bien sûr au cric, parce que c'est la merde, il part plus, quoi que, non il part plus. Je l'ai démarré, j'ai oublié de prendre mon casque. Ah qui s'est déjà arrivé cette calerie quand même ? Non tu vois, il ne démarre plus ici. Putain, j'ai oublié de poser mes dents intérieures ! Salut tout le monde, voilà, donc on était au magasin Yamaha de la Team Monduin, merci en tout cas à eux de nous avoir bien accueillis et tout ça. Ce n'est pas un placement de produit, merci à eux quand même d'avoir pris soin de notre scooter, de nous avoir tout préparé, ils ont été nickel. Il y a également deux abonnés du TeamSpeak qui sont là, deux Jean-Kévin, voilà, donc voilà scooter, tu peux leur montrer mon cœur le scooter un tout petit peu, ce que ça donne. Tu peux faire le tour aussi, c'est quelque chose qui est pas mal. Voilà, je vais vous montrer. J'ai également des lunettes de soleil. Voilà, c'est pas mal, on a les deux et tout, c'est pas mal, c'est mieux que notre casque. Bon, je vais démarrer le scooter, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça donne. Montre-la. Voilà, là, il y a tout, là, il y a l'essence, l'huile, il y a vraiment tout. Il est vraiment nickel. Bon, on le ramène à la maison ? Ouais. On y va les frères et sœurs, on le ramène à la maison ? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, les frères et sœurs, on est arrivé à la maison, j'ai eu pas mal de choses à faire. Bon, donc voici les clés du scooter, ça, c'est les clés du cadenas, tout simplement. Et ça, c'est les clés pour la porte de chez moi, parce que le scooter est bien enfermé quand même et bien cadenassé. Bref, autre petite chose, j'ai acheté pas mal de choses, comme je vous ai dit avec Lya tout à l'heure, on vous fera une petite vidéo pour vous montrer vraiment le scooter, l'intérieur du scooter, on vous fera ça. C'était pas un vlog de ouf et on vous l'accorde, mais c'était vraiment pour vous faire plaisir quand on l'a fait, parce que beaucoup d'abonnés m'ont demandé, je me suis dit pourquoi pas. Habituellement, j'aime pas les vlogs faciles comme ça, genre des vlogs avec deux scènes, c'est ce qu'il y a eu dans ce vlog-là, deux scènes. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous partager ça, et je sais que beaucoup sont très contents pour leur tonton, sont contents pour moi, ça fait super plaisir. Moi, je suis très content. Voilà, je suis très content parce que, waouh, c'est vraiment une bête. Je peux te dire que c'est une bête. Je peux te dire que c'est une bête et je peux te dire que j'arrive même à laisser les véhicules sur place sur les feux avec ça. C'est sympa, alors qu'avec le délim, l'autre scooter là, c'était un petit peu la merde. Et franchement, l'IA là se sent bien parce qu'en fait, elle est assez haute. Et même quand on est à côté d'une voiture, l'IA est plus haute que la voiture pratiquement, grâce au siège qui est levé derrière. Donc, vraiment, il est très sympa. Dites-moi vraiment si vous êtes chaud pour cette vidéo. Explosez-moi à la barre des likes si vous êtes chaud pour la vidéo. On va vous montrer vraiment le scooter en détail, dans toute sa splendeur. On vous le fera avec un grand plaisir les frères et soeurs. En tout cas, j'espère que ce petit, 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 petit vlog vous a plu. Je vous l'accorde, c'est un petit vlog. C'est vrai que c'est un petit vlog, mais c'était pour vous montrer le scooter. Et donc, pour ceux qui m'ont dit, ouais, tonton, qu'est-ce que t'as pris comme casque ? Est-ce que t'as un nouveau casque ? Oui, j'ai un nouveau casque. J'ai pris un casque en fait avec une visière normale, comme tous les scooters, c'est-à-dire une visière blanche, pour éviter la poussière dans les yeux, la pluie ou trop d'air. Parce que des fois, c'est vrai que tu prends de l'air dans la gueule. Des fois, c'est comme ça, tu vois, et tu peux rater quelque chose. Et on sait tous que tout ce qui est scooter, voiture, c'est question de millimètres. Et c'est question de toujours faire attention à ce qui se passe. Et si tu prends une poussière dans l'œil, tu fermes les yeux pendant quelques secondes, ça peut vite, vite, vite tourner au drame. D'accord ? Donc voilà, j'ai cette visière-là, donc une visière normale, banale comme tous les scooters. Et j'ai également une visière de soleil, en gros, un peu comme une lunette de soleil noire, c'est-à-dire. Et en fait, cette visière-là, elle est plus bas. Et en fait, je peux remettre l'autre par-dessus. Je peux avoir les deux visières, ou sinon, juste la noire, en style un peu lunette de soleil. Je vais vous montrer. Tout à l'heure, Momo a fait un Insta avec. Enfin, il a fait une petite photo sur Insta, je vais vous montrer ça. Voilà, vous n'arrivez pas trop à voir Momo, n'hésitez pas à la voir sur Insta. Attendez, je vais me mettre mon Insta quand même. Hop, voilà. Game X13 off. Ah, vous le voyez bien. Regardez, on dirait pas un pilote d'avion de chasse, là ? Pour ceux qui veulent aller me suivre sur Insta, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est Game X13 off, donc O2F. Game X13 comme la chaîne YouTube. Et vous rajoutez bien O2F à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir la photo. N'hésitez pas si vous voulez aller me suivre sur Insta, c'est Game X13 off. Mon Snapchat, pour ceux qui me demandent souvent, c'est Game X13 YT. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé et de nous avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une vidéo où on va vous montrer la totalité du scooter. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai sortie tout à l'heure avec Zantar et Hamid. Un pur plaisir quand ils étaient là. Donc cette vidéo, on l'a tournée il y a à peu près 2-3 semaines. C'était juste quand je me suis fait mal à l'épaule, juste quelques temps après, on l'a tournée cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, on l'a sortie tout à l'heure. Et tout à l'heure, je vous ai également sorti une ouverture d'Un Quadi Mystère. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne tous une agréable soirée, un bon visionnage. C'était votre tonton et votre tata pour vous servir. A très très bientôt. Ciao !